salut salut donc j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit make up de fête voilà donc c'est le make up du nouvel an par excellence je pense si ça donne bien ce que j'imagine que ça va donner ça va être de la paillette peut-être même des strass je sais pas encore on va voir donc j'ai déjà fait mon teint je vous liste bien sûr tous les produits en barre d'infos comme d'habitude j'ai déjà appliqué ma base donc cette fois ci j'ai mis la max elmore celle de chez action je vais pas mettre la paix louise parce que vu que ça va être du noir j'ai un peu peur que ça fasse dégueulasse voilà et j'ai poudré mon arcade sourcilière avec le phare de la new nude comme d'habitude donc j'ai des bébés cheveux encore un peu près partout mais bon au moins ça veut dire qu'ils repousses c'est pas plus mal mais quoi ton palais très si deux fois ça va bon ma foi donc je me rapprocher et puis on va commencer tout de suite parce que j'ai pas parlé pendant deux heures pour un make up alors je vais commencer par appliquer mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure comme ça je peux déborder un petit peu et ça posera pas de problème donc là c'est le jumbo sephora waterproof en teint noir je crois que la teinte black ouais je prends un petit pinceau boule comme ça donc là c'est un de chez essence pour flouter le bord ensuite je prends le noir qui est dans la palette alexis stone voilà parce que je n'avais pas envie de sortir 15 000 palettes et qu'il me fallait un gris donc le noir est juste ici et je le prends avec un zoéa 231 donc j'espère juste que ça va pas me faire de tâches et donc je vais le mettre en coin externe en razzine inférieure et dans mon creux il va pas nous falloir énormément de couleurs pour ce make-up là je vais utiliser un noir un gris et un bleu bien sûr j'en mets en razzine inférieure ensuite quand le pinceau primeur comme ça qui est un peu plus fluffy et large et je vais prendre le gris le deuxième pour bien flouter et là faut avoir de la patience pour bien bien estomper le bord du noir avec le gris et ensuite je donnerai un coup d'estompeur propre comme d'habitude mais là c'est un travail maintenant de de patience et d'estompage et de détente alors une fois que votre travail d'estompage vous plaît alors ici j'ai je sais pas pourquoi chaque fois je monte un peu trop j'arrive pas à avoir exactement la même forme d'oeil sur les deux mais bon voilà je pense que c'est à cause du sourcil aussi je prends la vis 1 donc oui la vis 1 ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé et je vais prendre le phare engaged je crois que c'est engaged qui s'appelle juste ici le bleu je sais pas quoi il est trop beau et là je vais mettre sur le reste de ma paupière mobile c'est juste pour teinter et mettre une petite couleur en dessous avant de mettre les paillettes pour histoire s'il ya des trous dans les paillettes ça se voit pas trop donc là pas besoin d'en mettre non plus une tonne est toujours aussi beau ce phare est vraiment très beau je reprends le pinceau noir pour estomper ici sur le côté et dans le creux pour revenir à la palette alexis stone j'aime beaucoup les couleurs franchement elles sont elles sont magnifiques maintenant je me suis aperçue en utilisant quelques fois donc je n'ai pas utilisé encore toutes les couleurs les couleurs mais je verrai si mon idée première est la bonne quand je vous aurais fait la vidéo où j'utilise les sept couleurs pour faire cette make-up monochrome elle se dégrade vraiment les couleurs ne se dégradent vraiment pas très bien entre elles ça fait des tâches ça efface oui si j'ai un peu de tâches quand on estompe ça s'efface en fait ça fait vraiment pas joli donc je suis un peu d'aigle parce que heureusement que j'ai moins cher que compris de départ voyez ici par exemple j'ai plus de phare et si même si j'en rajoute ça fera toujours une sage donc autant pour m'ajouter parce que ça va faire trop et quoi je comprends pas voilà c'était ça avait l'air d'être une bonne palette mais je pense qu'elle est pas si bien que on verra bien quand j'aurai testé mieux que ça alors en coin interne je vais prendre d'ailleurs je vais mettre mon highlighter en même temps parce que j'en ai pas mis je vais prendre la teinte de la de l'ultra cool glow et je vais prendre la teinte grise ici pour mettre en coin interne c'est supralumineux c'est trop beau donc on fait attention de dégrader quand même un petit peu et en même temps je vais m'en servir comme highlighter parce que j'ai pas mis encore d'highlighter trop beau ensuite nous allons passer aux paillettes donc je vais prendre ma colle front cover comme d'habitude vous avez l'habitude d'avoir maintenant et des palettes que j'avais acheté des palettes des paillettes que j'avais acheté l'année dernière chez jiffy j'ai trouvé ça pour 2 euros je crois c'est des pointes glos c'est la teinte aqua green et c'est des palettes holographique bleu vert non ils sont juste magnifique je sais pas si vous avez bien les voir elles sont sublimes donc j'ai déjà retourné mon petit pot pour en mettre dans mon couvercle et faut pas avoir peur d'en mettre parce que on va en mettre mais j'en ai déjà mis à côté et oui c'est tout moi alors je vais d'abord appliquer ma colle là où on a mis le bleu pour ça je prends l'autre côté du pinceau de l'année qui 3 et j'applique ma colle tapotin poitain poitain ça fait bouger le phare moins que paillettes ça se verra plus et ensuite je prélève donc ces magnifiques paillettes elles sont vraiment trop belles donc on tapote bien l'excédent de ce qui n'a pas accroché sur le pinceau et on presse les paillettes sur la colle et avec l'autre côté que j'ai appliqué le bleu je dégrade un petit peu les paillettes juste ici après vous pouvez également faire toute la paupière si ça vous dit d'ailleurs vous savez quoi je vais en tapoter quand même un peu par ici un peu partout après tout c'est les fêtes et comme là il ya un mélange de colle et de paillettes ça va s'accrocher discrètement elles sont trop belles ces paillettes elles sont magnifiques bien sûr on fait pareil de l'autre côté sinon c'est pas zoli non mais je suis en kiff total avec ces paillettes si et franchement si je trouve d'autres teintes je me les prends je me les prends elles sont trop 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 belle j'espère que vous verrez bien la caméra elles sont magnifiques donc avant de passer au reste du make up je vais mettre du spray fixateur et attendre qu'ils soient bien secs pour pas que les paillettes se casse la gueule avant toute chose donc je prends toujours le révolution j'insiste bien au niveau des yeux et j'attends que ça sèche c'est plus chiant ah j'en ai profité pour mettre mon mascara je voulais en fait mettre des fossiles les flotteurs ici mais avec cette colle je n'y arrive absolument pas ils ne tiennent pas une colle j'ai l'impression qu'ils ne collent même pas sur la paupière je comprends pas alors soit j'en mets pas assez parce que j'ai peur que ça déborde soit j'en mets trop je sais pas franchement je ne comprends pas cette colle donc du coup j'ai mis trois couches de mascara et basta ça sera très bien comme ça voilà alors ensuite je vais prendre mon petit produit de chez faucet dur en teinte 01 diamants donc c'est un liquide un eyeshadow liquide et mais je vais m'en servir comme highlighter je l'avais déjà fait une fois dans une vidéo et c'était juste wow donc j'ai déjà mis de l'highlighter on est d'accord mais là c'est les fêtes écoutez on s'amuse voilà on s'amuse on s'amuse boum et avant que je sois complètement sec je ramasse les quelques paillettes qui traînent sur mon bureau puisque bien sûr j'en ai mis partout et je les mets par dessus et rebam ou je brille de mille feux ce soir c'est moi la boule à facettes de la soirée voilà mais j'avais envie donc quand c'est comme ça je fais qu'est ce que j'ai envie alors on va pouvoir passer aux lèvres il faudra certainement redonner un coup de le mieux c'est de redonner enfin de faire ça avant de mettre le spray fixateur ou de redonner un petit coup après moi je vais pas le faire parce que toute façon je vais rester à la maison je pense pas qu'on ait quelque chose de prévu aujourd'hui je sais pas on verra bien on verra bien mais là j'en ai déjà mis juste avant donc je vais pas en remettre donc je vais vous montrer les lèvres avec trois de trois façons en nude en noir matte et en noir pailleté oui tant qu'à faire donc on va commencer par le nude pour ça je vais prendre le soir de chez mac et l'enjeu de chez mac et on se retrouve juste après pour voir les résultats de ce que ça donne je vais vous dire ce que je vais utiliser je vais utiliser pour les lèvres en noir le crayon jumbo de chez sephora puisque le le rouge à wet and white ne tient absolument pas donc c'est pas joli et après pour le noir pailleté je vais juste rajouter les mêmes paillettes que sur les yeux par dessus voilà c'est parti et je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne avec les trois les deux des trois façons et Sous-titrage ST' 501 Voilà donc ce qui conclut ce make-up de fête. Alors oui, c'est très chargé, je suis d'accord qu'on n'est pas tous dans la même optique des fêtes. Voilà, moi j'adore la paillette, j'adore le sombre, j'adore la couleur. Donc voilà, autant vous dire que là je me suis complètement lâchée, que ça me fait même chier que je n'avais pas de nouvel an ce soir parce que j'aurais trop aimé être maquillée comme ça. Comme je vous fais un Get With Me d'office, vous vous dites que je ne serais pas maquillée comme ça. Voilà. Maintenant ce qui est encore plus chiant dans l'histoire, c'est que je n'ai pas encore mangé, donc je vais aller manger et je vais juste devoir enlever, enfin tout mon rouge à lèvres va s'enlever, les paillettes et tout ça. Donc je remettrai un nude après pour vous faire la vidéo que je dois vous tourner après. Et voilà. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce bleu pour me dire ce que vous pensez de ce make-up et dites le moi en commentaire d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager la chaîne. Je ne sais pas encore si on a atteint les 2000 abonnés, mais on y est presque, on y est presque, on y est presque. Donc voilà. Demandez à votre tante, à votre cousine, à votre voisine, à même vos voisins, vos cousins, le fils de la voisine, du voisin, de votre tante, n'importe qui. Demandez-leur de venir nous rejoindre. On se retrouve demain pour une autre vidéo et en attendant, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501